Intérêt commun Je commence à en avoir un peu marre d'avoir des scènes locaux pour montrer que juste la tour est activée alors qu'on va voir l'attaque juste après. Et en plus, c'est réutilisé dans l'épisode 27. Alors Nankin, content de rentrer au bercail ? Épargne ta salive, je ne cause pas aux flics. C'est toujours pareil, on essaie d'être gentil et voilà le résultat. Il l'a un peu cherché en le narguant. Eh oh, ça va Nankin ? De tous les pouvoirs d'exalentifier, la super force est le plus logique. Alors comme ça, Pierre Nankin a réussi à s'échapper d'un fourgon cellulaire sans aide extérieure. L'inquiétant, c'est que les deux policiers chargés de son transfert ont parlé d'une manifestation de phase surnaturelle. Xana serait dans le coup ? Impossible. Le super scan n'a détecté aucune tour activée, j'ai vérifié. Alors comment tu expliques ce qui va se passer dans la suite de l'épisode ? Xana a xanatifié Nankin pour le faire s'évader, puis a arrêté de le xanatifier, puis l'a re-xanatifié. Ça n'a aucun sens. Non mais vous imaginez le cauchemar, Xana contrôlant l'ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1, il a fait quoi pour mériter le titre ? Trois fois rien, vol d'oeuvres d'art, kidnapping, recel, trafiquant tout genre, braquage de banque et j'en passe. On voit que c'est une série pour la jeunesse, parce que dans la vraie vie du monde réel véritable, on aurait plus eu un truc du genre des viols, des meurtres et toute autre joyeuseté. Ça ne va pas Elita ? Si, si ça va, un coup de fatigue, j'ai très mal dormi. Comme d'hab ou quoi ? Mince, le jour du contrôle de main. Jérémy et la compassion, ça fait deux. Non mais vraiment, expliquez pourquoi le super scan n'a pas marché. Ça va pas ? Ah, il est un ! Mise en scène efficace. Assiste au lit. Vite, le défibrillateur, on est en train de la perdre. 160, on dégage. Normalement, les urgences devraient prévenir les parents. Ils ont eu qui là ? Son cœur repart. Eh bien ma petite, tu es un ange gardien qui veuille sur toi. Joséphine ? Calme-plâche Hexana. Pas de tour activée, mais bizarrement on dirait que le super scan s'est réinitialisé de lui-même. Il donne des réponses erronées. D'accord, le super scan n'a rien détecté. Mais là Jérémy est en train d'utiliser l'ancienne version. Autrement dit, il devrait voir la tour activée. On n'a pas de course après. Tu veux dire que vous n'êtes pas mardi, mais mercredi ? Attendez, le code d'un camion ultra sécurisé qui transporte des produits radioactifs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Bravo les gars ! Le super scan a bugué. Je saurai pourquoi dans une minute. Le bug, c'est le « ta gueule c'est magique » de Lyoko. Bon ici RAS, on va devoir patrouiller tous les territoires. RAS parce qu'il n'y a peut-être aucune tour autour d'eux ? Jérémy aurait pu au moins les transporter près d'une tour. Tu ne te fatigue pas mon grand, on l'a trouvé ! Ouais, on a une tour activée droit devant. La patrouille n'aura pas été trop longue. Bon, il n'y a plus qu'à ramener Aylita pour qu'elle la désactive. D'accord, je vous rematérialise. Bah non, ils ne vont pas pouvoir y retourner. Restez là tranquille. Oh non, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, c'est pas vrai ! Bon, bah apparemment, ils vont rester. Attends, le plus drôle, c'est que là, Hiroki a dit à mon père, « Papa, quand je serai grand, je veux être comme toi, mais avec des muscles ! » Non mais s'il vous plaît ! Ne jetez pas vos déchets nucléaires dans la nature ! Non ! Un médecin ! Dépêchez-vous ! Je viens d'y penser, mais il y avait des tarantules devant la tour au début. Elles sont parties où ? En post-déj ? Oh alors, Jérémy, tu vas nous sortir de là, oui ou non ? On va devoir se débrouiller sans lui. Jérémy ne vous répond pas. Il y a sûrement un problème. Est-ce que c'est vraiment le moment de vous blesser ? On a quand même de la chance que le super scan s'éteigne progressivement et pas tout d'un coup. Oh là là, cette fois, je crois qu'on est mal. Tour désactivé. Bah quoi ? C'est indisparu. Elle est désactivée ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il rit ! Oh ! Ça va ? Pourquoi l'Hoverboard disparaît après l'Hoverbike ? Enfin, c'est reparti ! Oh ! Quelle chance ! Parfois, un pixel, c'est important. En direct, Lyoko a rechargé ses batteries. Tu crois pas si bien dire ? On s'en sort bien. Oh non, j'ai parlé trop vite, la pile nucléaire est presque à SEG. Ulrich avait vu juste. Juste, c'est quoi ce dialogue qui empiète sur la transition ? C'est pas une console de jeu, ça marche pas avec des piles d'un volt 5. Et on trouve pas encore des barres d'uranium à la supérette du coin. Demande de l'aide à Doc. Alors, Zana est en train de mourir ? Oui, et Aylita aussi, tout ça à cause de ce fichu virus. Si Aylita peut vous entendre depuis sa chambre fermée, je n'imagine même pas les autres usagers de l'hôpital qui peuvent tous écouter votre secret. Bon, vous m'excuserez mais je vais à la machine à café. On t'excuse. Zana aurait pu ne pas faire de victime mais il a choisi de faire revenir Jérémy en tête du classement. Ouais ! Aylita vient d'avoir une autre attaque. C'est normal, je viens de couper le supercalculateur. T'as fait quoi ? Je suis avec Nankin, il est contrôlé par Zana, il m'a enlevé pour que je remplace l'uranium de la pile nucléaire. Ils auraient pu juste discuter, par son enlèvement. Zana, où sont tes bonnes manières de l'épisode précédent ? Mais une fois la pile rechargée, je doute que Pierre Nankin me laisse en vie. Donc il y a eu des meurtres. Je comprends mieux l'ennemi public numéro 1. La seule façon de se débarrasser de Nankin, c'est que vous alliez sur Lyoko et que vous désactiviez la tour. Alors sortez Aylita de l'auto et ramenez-vous ici en quatrième vitesse. Zana a été fair play dans l'épisode précédent. Il pourrait pas aussi l'être là ? Vous avez des intérêts communs. Jérémy, le cœur d'Aylita ne supportera plus ça très longtemps. Je sais oui, c'est pour ça qu'il faut faire vite. Il faut faire vite, mais vous avez pris le temps de la rhabiller pour pas qu'elle sorte avec une blouse d'hôpital. Tellement courtois. Zana, s'il te plaît, articule ! C'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'enlèvement en fait. Oh vous êtes là, dites quelque chose ! Quelque chose ! Si vous voulez savoir l'origine du monument pourri, la voie... Ah je l'ai déjà dit ça il me semble. La tour devrait être en vue. Oui elle est là-bas. Eh regardez ! Wow, des cancrolas ! Donc les tarantules ont vraiment disparu. Et les cancrolas sont à l'opposé de la tour. Alita, mine toi ! Yumi, tu n'as plus que 10 points de vie. Donc les cancrolas ont un nouveau record. Moins 90 points de vie en un tir. Et ça si on part du principe que Yumi a 100 points de vie au départ. Ce qui n'est même pas sûr. Et tant donné que des fois elle en a 150. Elles sont là ! Elles cherchent là. Alita, on a passé la moitié de l'épisode à tout faire pour que Yoko ne s'efface pas. Et toi ? Tu effaces Yoko ! Et tu as eu de la chance que la tarantule ne t'attaque pas. Donc Jérémy est le meilleur Yoko guerrier de l'épisode hein ? Il a battu l'ennemi public numéro 1 ? Eh oui, c'est notre loi nous, vaillant justicier de l'ombre. Combattre, risquer et vaincre dans le plus strict anonymat. Mais après tout, n'est-ce pas cela le véritable héroïsme ? Enfin qui sait, un jour peut-être notre bravoure éclatera au grand jour. Et nous pourrons tous alors recevoir les lauriers que nous méritons. Ouais, cause toujours. Et elle m'a donné les résultats du contrôle de maths. Chouette, j'ai combien ? 8650 plus 51 moins 10000 plus 1299. Ouais, facile, ça me fait euh... Un euh... Voyons... Un... Un 20 sur 20 ? Non. Zéro. Je pense que toi tu as eu 10 plus 10. Ouais, je fais pas des calculs aussi compliqués que Jérémy. Ouais, mais t'en fais pas Od, un jour ton génie mathématique éclatera au grand jour. Et tu pourras alors recevoir les lauriers que tu mérites. Euh... Mais c'est pas pour demain. Non. C'est dans 5 secondes. Et le meilleur Yokogai de l'épisode, c'est Od. Voici ces lauriers dont j'ai parlé il y a 5 secondes. C'est l'heure de la vie du professeur Objectif. Un concept très sympa qui est dans un épisode sous hot tension. On est pris dans l'histoire, même si c'est dommage que Xana ne soit pas aussi bon joueur que dans l'épisode de la semaine dernière. C'était la vie du professeur Objectif. Jérémy. Jérémy. Jérémy.